Il existe un jeu qui, plus que tout autre, a défini l'élégance vidéoludique de la dernière décennie. Un jeu dont les approches radicales de la difficulté, de la narration et du multijoueur ont généré une sorte de culte, dont les membres jettent sur la plèbe malhabile des regards désolés en murmurant comme une prière leur credo « git goud ». Je veux bien évidemment parler de Demon's Souls. Car oui, avant le phénomène critique et commercial qu'a été Dark Souls, un jeu mentionné comme inspiration par tout game designer qui veut avoir l'air un minimum sérieux dans un entretien d'embauche, même s'il postule chez Paradox, un jeu que je vais tellement mentionné dans cette émission que je peux envisager de la renommer tout de suite Esquive la référence à Dark Souls, un jeu qui s'est permis de créer un genre en l'an de grâce 2011, oui madame, avant cela donc il y avait son ancêtre, Demon's Souls, sorti en 2010 en Europe et en 2009 dans le reste du monde. C'est un jeu exclusif à la PS3 puisque commandé et financé par Sony, et quand je dis exclusif, c'est vraiment exclusif, il n'y a eu aucun portage, aucun remaster d'aucune sorte depuis, et il n'a pas été rendu disponible sur le magasin en ligne de la PS4. Si vous voulez y jouer en 2019, vous n'avez donc que deux options, ressortir la vieille PS3 qui chauffe tellement qu'on peut lui faire cuire des steaks dessus, et profiter d'une glorieuse expérience en 720p à 25 fps, ou tenter l'émulation avec l'émulateur RPCS3. Si vous possédez un PC de la NASA, cette dernière option vous permettra de profiter de Demon's Souls en 1080p, ou même plus, et à 30 fps stable, au prix de parfois quelques environnements qui mettent un petit moment à charger. C'est ainsi que j'ai réalisé mes enregistrements pour cette vidéo, non pas parce que j'ai un PC de la NASA, il est même plutôt limite pour ce genre de folie, mais parce que ça m'évite d'avoir à passer par une carte d'acquisition pour PS3. Les développeurs de Demon's Souls, From Software, n'en étaient pas à leur coup d'essai avec ce jeu. Ils étaient connus auprès d'un certain public de niche pour deux séries, les Armored Core et les Kingsfields, ces derniers étant des jeux de rôle d'inspiration occidentale, entendre par là à la Morrowind. C'est dans cette direction qu'ils ont voulu creuser avec Demon's Souls, qui emprunte donc beaucoup aux vieux jeux de rôle papier comme Donjons et Dragons, ou aux univers médiévaux fantastiques comme Conan le Barbare. Mais son développement n'a apparemment pas été une partie de plaisir, et un manque de direction globale a failli le faire annuler jusqu'à ce que cette direction soit confiée à un jeune employé du studio sans galon, Hidetaka Miyazaki. Sous sa vision très personnelle du projet, au point que Demon's Souls peut facilement être considéré comme un jeu d'auteur, celui-ci fut mené à bout, mais à nouveau presque annulé lorsqu'une version de test fut présentée au président de Sony et que celui-ci la trouva toute pourrie. Le jeu fut tout de même publié, mais avec un soutien minimal de son éditeur, et uniquement au Japon. C'est l'éditeur Atlus qui s'en est chargé aux USA et Namco Bandai en Europe. Ce statut de projet condamné par avance a au moins permis de stimuler l'énergie créative de l'équipe de développement, qui s'est senti libre de tester toutes sortes d'expérimentations de design dont on va parler en détail. Par chance, le résultat de ce chaos de développement a eu un gros succès critique, à défaut de commercial, suffisamment pour mettre en chantier le développement d'une suite et pour engendrer toute la success story qu'on connaît à la série des Souls. Qu'en est-il aujourd'hui ? Demon's Souls reste ignoré par l'immense majorité des joueurs, et même par une bonne partie des fans des jeux de From Software, et apprécié uniquement par une catégorie précise de hipster barbu dont j'ai l'honneur de faire partie. Sur presque tous les points, il est surclassé par son successeur, Dark Souls. Mais d'un autre côté, il est non seulement la vraie origine de presque toutes les bonnes idées de design qu'on attribue à Dark Souls, mais possède également un certain nombre de qualités originales qui ont été limées ou mises de côté dans ses suites spirituelles. Vous êtes donc dans Esquive la boule de feu, et nous allons cette fois-ci nous pencher sur les particularités de Demon's Souls qui font de cette œuvre une étape plus importante du game design moderne qu'elle n'en a l'air. Par chance, ce jeu a un bouton dédié à l'esquive de boule de feu, regardez, c'est écrit dans le tutoriel, donc nous sommes comme à la maison. C'est parti ! Demon's Souls est, fondamentalement, un action RPG. Rappelons de quoi il s'agit pour les deux du fond qui ne suivait pas lors de notre épisode sur le premier Zelda. Un action RPG combine les mécaniques d'action de jeux comme God of War, qui demandent donc du joueur une maîtrise technique d'un système de combat, avec la progression du personnage caractéristique des jeux de rôle comme Final Fantasy. Et de fait, pour résumer extrêmement grossièrement ce qui se passe dans Demon's Souls, vous passez votre temps à faire trois choses. Explorer toutes sortes de terrains pas très constructibles, combattre toutes sortes de candidats à Mister et Miss Univers, et ramasser tout ce qui traîne par terre sous la forme de ces petites lumières jaunes en espérant que ce soit un consommable utile ou un équipement intéressant. Commençons par parler de l'exploration. L'univers du jeu se compose d'un hub central, le Nexus, où vous pourrez vous reposer entre deux expéditions, dépenser votre expérience et faire progresser votre personnage, et de cinq mondes à l'identité distincte, auxquels on accède par téléportation depuis le Nexus dans l'ordre qu'on veut. Chacun de ces mondes est un espace raisonnablement vaste, riche en contenu, mais à la progression plutôt guidée puisque séparés en trois ou quatre sections qui se terminent toutes par un boss. Chaque section est ce qu'on appelle un monde fermé, c'est-à-dire qu'on va et vient dedans sans coupure ou temps de chargement, mais que contrairement à un monde ouvert, il est spatialement restreint et très dense en contenu. Chaque mètre carré doit avoir un sens, au point que le joueur doit arriver à se figurer la topographie de chaque niveau assez facilement après y avoir passé un certain temps. Le principal frein à votre liberté d'explorer, c'est l'armée entière de casse-couilles qui a décidé de vous faire la peau partout où vous allez. À quelques exceptions notables et facilement repérables, tous les êtres vivants que vous allez rencontrer devront être abattus ou à la limite ignorés, ou risque de vous faire poursuivre et prendre un tenaille plus loin. Il est largement préférable d'avancer prudemment puisque si vous mourrez, vous recommencez au début la section en cours et tous les ennemis vaincus réapparaissent. Vous allez donc beaucoup vous battre et devoir maîtriser le système de combat. Examinons donc celui-ci en détail. Déjà, ce système de combat est lent et méthodique. Vos coups prennent un temps inconfortablement long à sortir pendant lequel vous ne pouvez pas annuler l'animation et être vulnérable à toute attaque. Quand on appuie sur un bouton dans un jeu vidéo, on s'attend normalement à en voir les faits immédiatement. Il est donc d'usage de raccourcir autant que possible la phase d'anticipation de l'animation d'attaque, c'est-à-dire toute la partie de l'animation avant le coup lui-même. Demon's Soul prend le contre-pied de cette convention et se vautre avec délice dans cette phase d'anticipation, qui est naturellement d'autant plus longue que l'arme utilisée est lourde. Cette spécificité du système de combat nécessite un temps d'adaptation qui peut être très long selon votre capacité à changer vos habitudes. Vous finirez par vous rendre compte que comme les ennemis que vous croisez au cours du jeu sont soumis aux mêmes règles que vous, la méthode la plus sûre est d'attendre prudemment d'avoir esquivé ou contrer une de leurs attaques pour placer la vôtre. Ce n'est donc pas pour arbitrairement vous compliquer la vie que ce choix de coups lents a été fait, mais bien pour donner une dimension tactique au combat, qui vont du coup reposer beaucoup sur le positionnement, le timing et le sang froid. C'est une volonté de réalisme qui est renforcée par de nombreux détails, une arme qui heurte un mur pendant qu'elle s'abat sera arrêtée net, différents types d'armes sont diversement efficaces sur des ennemis selon s'ils sont cuirassés ou non, et votre personnage ne peut porter qu'une masse finie d'objets et d'équipements avant de devoir en laisser certains au placard. Pour encore plus vous forcer à réfléchir à vos mouvements, vous devez composer avec un système d'endurance fini. L'endurance de votre personnage est représentée par la barre verte, en dessous de la barre rouge de vie. Attaquer, réduit cette barre au prorata de la masse de l'arme utilisée. Esquiver, réduit cette barre. Sprinter, réduit cette barre, et surtout bloquer une attaque avec un bouclier, réduit cette barre au prorata des dégâts qu'elle aurait dû vous infliger. La barre se remplit en une ou deux secondes environ quand on la laisse tranquille, mais il faut toujours la surveiller ou la garder à l'esprit pour éviter qu'elle ne se vide entièrement, car vous ne pouvez alors plus effectuer d'action qui devrait la consommer pour quelques instants. Et, si c'est en bloquant un coup qu'elle s'éviter, vous vous retrouvez temporairement très vulnérable. Puisque bloquer les attaques est très demandeur en endurance, vous allez dans certaines occasions vous reporter sur l'autre option défensive à votre disposition, l'esquive. Cette esquive n'est pas qu'un déplacement rapide car elle offre aussi quelques frames d'invulnérabilité durant un bon quart de seconde pendant que vous avez les pieds en l'air. Cela permet de passer à travers certaines attaques et honnêtement vous allez devoir la maîtriser parce que le boss de fin en particulier ne se fait pas au bouclier. Esquiver en avant vous permet aussi avec un bon placement de finir derrière un ennemi pendant son attaque, ce qui vous permet de lui mettre un coup critique de dos, ou backstab en anglais, quelque chose qui marche sur tous les ennemis du jeu qui y ont un dos. Une fois que vous êtes au courant de cette possibilité d'ailleurs, vous vous rendrez compte que chercher le backstab en tournant autour des ennemis est souvent la méthode la plus rapide et la plus efficace pour expédier les rencontres. L'effet coup critique peut aussi être obtenu en parant une attaque pendant une fenêtre très précise avec la touche dédiée, mais c'est une option généralement laissée de côté par les joueurs pour deux raisons. Déjà la conséquence d'un mauvais timing de parade est de perdre une bonne partie de sa vie, et ensuite pour beaucoup d'attaques il n'est pas clair qu'on puisse ou non les parer. Votre vie, puisqu'on en parle, est précieuse car très rapidement vidée par un enchaînement un peu vicieux ou un ennemi unique qui frappe très fort. Pour vous soigner, vous disposez de différentes herbes à consommer, qu'il faut d'abord trouver dans l'environnement, acheter ou récupérer sur des cadavres. Utiliser une herbe prend une petite seconde pendant laquelle vous êtes immobile et vulnérable. C'est encore un système qui va à l'encontre de l'usage en vigueur dans les jeux vidéo, qui veut que les objets de soin s'utilisent dans les menus et soignent instantanément l'utilisation. Cela contribue cependant là encore à l'intention de lourdeur réaliste des combats, puisque pour vous soigner, vous devez réfléchir à un moyen de le faire en sécurité. Nous avons dit plus haut que Demon's Soul est un action RPG, et qui dit RPG dit classe, caractéristiques et diversité d'approche. Le jeu n'a rien à envier à personne sur ses aspects. Votre personnage dispose de plusieurs caractéristiques qui régissent sa vie, ses dégâts, sa maîtrise de la magie et sa chance, une caractéristique reconnue comme particulièrement peu utile. La classe que vous choisissez au départ n'est pas une restriction définitive, mais simplement une répartition initiale de caractéristiques et un équipement de départ particulier. En vous focalisant ensuite sur une ou deux caractéristiques en particulier, et en vous procurant l'équipement approprié, vous pourrez orienter votre personnage vers un gros bille en armure lourde, vers un combattant agile et rapide, vers un magicien, vers un archer ou vers un savant mélange de ces différentes approches. Tout le monde gagne en effet à chercher à profiter un minimum du système de magie et ses sweet sweet boules de feu à balancer de loin sur vos opposants politiques. Aborder une rencontre ou des combats de boss par la magie est presque toujours plus facile que l'option du corps à corps, mais pour limiter son utilisation, elle consomme du mana, la barre bleue en haut à gauche. Le mana part très vite et ne se régénère que quand vous vous reposez ou en consommant des épices. Il n'est donc pas envisageable de ne compter pour tout le jeu que sur la magie. Faire progresser les caractéristiques de votre personnage lié à la magie rendra celle-ci plus efficace et vous permettra de vous reposer plus dessus, mais ce sera alors au détriment des caractéristiques qui font progresser le corps à corps. L'équilibrage de la magie dans Demon's Soul reste cependant très approximatif et certains sorts, en particulier celui qui réduit de 70% les dégâts reçus, sont des must-haves pour n'importe qui. Ça a mené à une étrange conception selon laquelle utiliser la magie dans Demon's Soul reviendrait à enclencher le mode facile, et donc les vrais joueurs devraient s'en passer. Il va sans dire que cette position élitiste et restrictive de l'expérience du jeu des autres n'a pas lieu d'être. Le jeu est suffisamment difficile pour qu'on se permette d'exploiter tous les systèmes à notre disposition pour en triompher, la magie en premier. Pour résumer, on a donc un gameplay de combat riche par la diversité des approches possibles et engageant par la réflexion et le sang-froid constant qu'il demande, sous peine de punition rapide et violente. Mais ça, c'est seulement système de jeu dans le vide, et pour que ça résulte en une expérience mémorable, il faut qu'il s'accompagne d'un level design adapté et d'une variété d'ennemis qui vous poussent à en exploiter les subtilités. Voyons voir ce que Demon's Soul a à nous offrir sur ce plan là. J'avais initialement prévu d'aborder linéairement chacun des niveaux du jeu, leur particularité de gameplay et leur narration, mais non seulement cela allait résulter en une longueur de vidéo excessive, cela nous obligeait en plus à rester superficiel sur tout ce qui aurait été mentionné. A la place, je vous propose de nous concentrer en détail sur l'une de ces 4 zones, le sanctuaire des tempêtes, et de décortiquer son level design, son histoire et comment elle est présentée, son ambiance et ses boss. Commençons donc par la première section du sanctuaire des tempêtes. Voici, sans apéritif, la carte de cette section. Si vous avez déjà joué au jeu, vous reconnaîtrez la zone de départ, la cour centrale, la falaise au fond, etc. Mais dans le cas contraire, vous êtes probablement en train de faire une attaque cérébrale et c'est bien compréhensible. Il s'agit là d'un des niveaux les plus plats du jeu et même ainsi vous voyez bien qu'une carte doit faire tout un tas de renvois pour tous les escaliers et sous-sols qu'il présente. On comprendra donc facilement que le joueur n'ait pas accès, dans ses menus, à une carte, même incomplète, même schématique, de la zone qu'il est en train d'explorer. Le jeu exige que vous soyez attentif aux environnements pour vous repérer par vous-même, ou, oserais-je le dire, que vous vous appropriiez l'espace de jeu, ce qui n'est pas bien difficile étant donné la taille réduite et la densité de contenu de ces zones. A une exception près, mais on y reviendra. Pour parcourir cette première section jusqu'à son boss, il y a ce qu'on va appeler un chemin critique, qui va de l'entrée à la cour centrale, fait le tour par la falaise et pénètre sous les ruines. En courant et en ignorant les ennemis, cela prend un peu plus d'une minute à parcourir. Lorsque les sections sont plus étendues, elles incluent souvent un raccourci qu'on peut ouvrir depuis la fin du niveau, et qui vous permettra d'aller plus rapidement au boss. Ces raccourcis sont généralement intégrés de manière très organique aux environnements, par exemple un ascenseur à enclencher dans les mines. En dehors de ce chemin critique, tout le reste de la zone ne sert qu'à trouver toutes sortes d'objets et d'équipements, ou des PNJ. Vous êtes immédiatement introduit en arrivant dans la section à l'ennemi de base que vous allez rencontrer ici, ce squelette qui se déplace de manière hilarante. De tous les bions qu'on croise dans les premières sections, c'est de l'un le type le plus dangereux, car il se déplace rapidement et a des attaques vives et puissantes. Comparez ça aux petites merdes qui habitent le Val Fangeux. L'autre variante commune est équipée d'un arc et est toujours positionné soit en soutien de leurs camarades à épée, soit en surplomb par rapport à votre position. Ce qui est remarquable chez ces ennemis, c'est la quantité d'âmes qu'il vous confère en mourant, âmes qui font office à la fois d'expérience pour gagner des niveaux et d'argent pour les marchands. Un squelette, qui je rappelle peut être rencontré et tué dès le début du jeu, rapporte un peu plus de 300 âmes, bien plus que ce que rapportent les ennemis standards des premières sections des quatre autres mondes. On touche là à une spécificité du système de monde, puisque chacun d'entre eux va avoir une espèce de spécialité locale. Les ennemis de base dans Boletaria lâchent des herbes de soin, ceux de la mine de Rochecroc des pierres pour améliorer les armes, ceux de la tour de Latria des épices qui remontent les points de magie et ceux du temple des tempêtes donnent beaucoup d'expérience, ce qui en fait un très bon endroit pour venir farmer en début de jeu. Si vous vous posez la question, les ennemis de base du Val Fangeux ne donnent rien d'autre que le cancer. Et en parlant de cancer, l'autre type d'ennemis très présent dans cette section est ces espèces de Raymanta volante, les bêtes de la tempête, qui en vous repérant se mettent à vous harceler comme un conseiller pôle emploi. C'est très agaçant lorsque vous voulez simplement explorer et absolument insupportable lorsque vous devez en plus combattre quelque chose en même temps. Il y a plusieurs manières de régler ce problème. Si vous disposez d'une attaque à distance, arc, arbalète ou magie, vous pouvez simplement les abattre. Sinon, si vous avez récupéré l'anneau du voleur dans le niveau d'introduction, vous pouvez l'équiper et ainsi passer inaperçu à leurs yeux. Mais si vous êtes parti sur un personnage uniquement orienté corps à corps, c'est un des moments du jeu où il vous est fortement suggéré de remettre ça en question. En plus de ces squelettes et Raymanta, le niveau contient ponctuellement quelques ennemis bien plus forts et bien plus susceptibles de mettre un terme à votre excursion. D'abord, ce démon que vous aviez déjà croisé dans le tutoriel, appelé l'Avant-Garde, posé en plein milieu du chemin critique jusqu'au boss. Cet ennemi, contrairement aux autres, ne réapparaît plus jamais si vous l'éliminez. C'est donc une bonne idée de s'en occuper aussi tôt que possible. Plus loin sur le chemin critique, en faisant le tour des ruines par la falaise, vous devrez gérer deux de ces squelettes dorées armées d'une immense machette, d'autant plus compliqué que vous les approchez sur un rebord avec un mur du côté de votre main droite. Il y a aussi trois de ces squelettes noires et extrêmement violents capables de vous one-shot en début de jeu, dont un seul sur le chemin critique devant la pièce du boss. Les deux autres gardent des pièces d'équipement très intéressantes à ramasser, surtout en début de jeu, le bouclier du juge qui offre une régénération passive des PV, et le fauchon du croissant, une arme extrêmement efficace à ce stade du jeu car elle inflige des dégâts partiellement magiques. Dévié du chemin critique vous permet de manière générale de trouver des choses intéressantes, et cette première section du temple des tempêtes est riche en secrets à dénicher. Si vous suivez le chemin qui sort des ruines et monte vers cet immense nid, vous serez accueilli par la voix d'un corbeau, qui vous propose d'échanger vos objets brillants contre d'autres, éventuellement plus intéressants. Dans le sous-sol, deux murs illusoires, repérables car ils ondulent légèrement, vous ouvrent accès à la prison souterraine pour laquelle il faut encore trouver une clé, ce qui vous permettra de parler à ce PNJ. Chaque monde comporte ainsi un PNJ plus ou moins facile d'accès qui peut non seulement vous vendre quelques objets de base, notamment des soins, mais surtout vous renseigner sur l'histoire de la zone. Là, on touche à la spécificité de narration de Demon's Soul. Celle-ci n'est pas dispensée sous forme de flashbacks ou de cinématiques, mais plutôt de lore. Derrière ce terme qui se traduit très mal en français, il y a tous les événements antérieurs à votre passage dans l'univers du jeu. L'histoire des zones que vous traversez, des personnes qui y habitent, les raisons pour lesquelles tous ces endroits sont dans un tel état de désolation et de décrépitude. Votre venue n'est que la fin d'une longue chaîne d'événements, et il ne vous reste plus qu'à en constater les effets et éventuellement à tuer ce qui en reste. Demon's Soul a une histoire fascinante à raconter, mais ce n'est pas une histoire qui se déroule pendant que vous jouez, c'est une histoire déjà terminée. Le lore en question est dispersé sous forme de narration environnementale, d'indices laissés dans des descriptions d'objets et d'équipements et dans des bouts de dialogue avec des PNJ. C'est une sorte de puzzle qu'il vous revient de reconstituer, ce qui peut éventuellement donner différentes interprétations en fonction de la sensibilité du joueur. Certaines chaînes YouTube, en particulier celle de Vaati Vidya, se sont d'ailleurs fait une spécialité d'assembler ces indices pour présenter de manière digeste le lore de la série de From Software à sa communauté. Si l'on cherche à rassembler les pièces du puzzle pour le début du Sanctuaire des Tempêtes, voilà ce qu'on a. La présentation de la section lors du choix de l'archipierre dans le Nexus. La présentation du Sanctuaire des Tempêtes en début de jeu par un PNJ. La description du bouclier du juge. Grand bouclier en bois orné d'une saine aux couleurs vivent représentant le jugement des morts. Les explications du pilleur de tombe libérée de sa prison et, de manière générale, l'omniprésence de ces squelettes animées qui laissent sur leur cadavre des restes d'âme. Nous sommes donc dans le lieu de culte d'une ancienne tribu chamanique depuis disparue, investie par les squelettes réanimées de cette tribu où avaient lieu des rituels funéraires pour offrir à l'esprit de la tempête les corps des grands héros de ce peuple. La première étape de ce rituel était le jugement de l'âme du défunt par un être fictionnel nommé le Juge, commandé par un corbeau doré. Être fictionnel auquel le brouillard démoniaque qui recouvre les terres du jeu a manifestement donné une forme réelle puisqu'il constitue le boss de cette première section. L'objectif de ce combat de boss est d'arriver à frapper le corbeau doré, ce dont vous êtes prévenu si vous avez justement lu la description du bouclier du juge. Pour cela, plusieurs approches sont envisageables. Si l'omniprésence des raies menta volantes vous a convaincu de vous procurer un moyen d'attaquer à distance, tant mieux, vous pouvez attaquer directement le corbeau depuis les étages supérieurs de l'arène tant que ces attaques ne vous font pas tomber à son niveau. De là, vous pouvez encore frapper la plaie sur son ventre pour le faire tomber et en profiter pour matraquer le corbeau. Ce boss n'est en aucune manière inoubliable, mais il illustre bien une tendance des boss de Demon's Souls à être plutôt des énigmes que des tests de timing d'esquive, c'est à dire qu'il suffit souvent pour les battre d'adopter la bonne stratégie et le bon équipement. On va en reparler. Ce qui est formidable, en revanche, c'est la musique de ce boss. Il s'agit d'une mélodie subtilement dérangeante qui infiltre au milieu de ses cordes, qui évoque généralement le grandiose, des instruments à vent, plus souvent associés avec la parade ou le cirque, qui viennent évoquer une sorte de corruption grotesque. C'est typique du style musical de Demon's Souls qui nous bombarde de cuivre dès sa cinématique d'introduction. Mais si ces musiques sont excellentes, vous aurez aussi remarqué qu'elles se laissent désirer. En effet, lors des phases d'exploration, qui constituent l'immense majorité du jeu, il n'y a pas un pet de musique, ce qui pourrait facilement passer pour de la fainéantie si ce n'était pas remplacé par un travail exceptionnel sur le sound design. Entre les bruits ambiants, le craquement des flammes et le sifflement du vent, les cris des oiseaux, les bruits de pas de votre personnage, les grognements, voire la respiration des ennemis, le teintement de l'acier lorsque votre arme reste bloquée par un mur, le claquement des cordes des arcs lorsqu'on vous tire dessus. Beaucoup d'informations passent par le médium sonore, et le choix de l'absence de musique vous aide à vous concentrer sur ce sound design exemplaire et à vous immerger dans le jeu. Car oui, si le choix a été fait de mettre en avant le sound design, c'est pour participer à la création d'une ambiance bien précise dans Demon's Soul. Entre ce quasi-silence rompu uniquement par votre passage et vos actions, l'obscurité excessive dans laquelle baignent la plupart des environnements du jeu, même lorsqu'ils sont en plein air, même lorsqu'ils sont au soleil, goddammit, l'espèce d'acceptation résignée de leur destin dont font preuve la majeure partie des PNJ que vous croiserez, la mort omniprésente autour de vous et l'espoir totalement absent de ce monde qui semble avoir accepté la défaite, c'est une ambiance très sombre, lourde et déprimante qui est développée. C'est un autre élément emprunté à Berserk avec la direction artistique, où le peu de choses qui peuvent sembler bonnes dans un monde terrible finissent étouffées et oubliées, comme l'est le personnage d'Ostrava, que vous accompagnez au bout du château de Boletaria uniquement pour le voir se suicider de désespoir. La première section du Temple des Tempêtes n'est ni la plus sombre, ni la plus glauque, c'est même celle avec le plus de verdure pour tout vous dire, mais même ici nous sommes entourés par les morts ranimés d'un peuple disparu, dans les ruines désolées de leur temple, sous un ciel grisâtre de tempêtes sur une île isolée battue par les vents. Prenons quelques secondes pour admirer la beauté tragique de toute cette misère. PUTAIN ! La deuxième section du Temple des Tempêtes, qui s'ouvre derrière la salle où vous avez combattu le juge, est clairement plus linéaire que la première, comme c'est le cas de presque toutes les secondes sections du jeu, à une exception notable dont on va reparler j'ai dit. Pour aller au boss de cette seconde section, vous devez traverser une crypte, puis à nouveau une falaise en extérieur, et enfin une caverne remplie de limaces et de lumières explosives. On voit ici que le baissir de Demon's Souls se renouvelle efficacement au fil du jeu, même au sein d'un même monde. Vous ne croiserez plus ici les squelettes de base, uniquement les versions or et noir de manière occasionnelle, et les bêtes de la tempête ne sont qu'un danger lointain, sauf le long de la falaise. A la place, cette section vous fait notamment affronter ces nécromanciens, et les puissantes ombres qu'ils invoquent à l'infini tant qu'ils ne sont pas éliminés. Comme vous êtes normalement bien avancé dans le jeu quand vous venez ici, c'est une bonne idée de venir bousculer l'approche méthodique du combat que vous avez normalement compris qu'il fallait adopter, en y rajoutant une dose d'urgence. C'est un rôle que viennent aussi tenir les dragons de la deuxième section de Boletaria, et le grand marais empoisonné de la deuxième section du Valve en jeu. On va en reparler. Cette deuxième section, bien que plus linéaire que la première, comprend tout de même quelques déviations au chemin critique pour trouver du loot intéressant, en particulier un mur illusoire qui vous mène hors de la crypte et vous fait faire une petite boucle en extérieur. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le piège posé par Pat Laien. Pat, ou Patches en anglais, est un personnage récurrent des jeux de France Software, qui essaye toujours de vous piéger de manière grossière avant de se chier dessus quand il se rend compte que ça n'a pas marché. Ici, il vous balance dans un trou de manière scriptée, dont il n'est vraiment pas compliqué de sortir, mais ce qui est intéressant c'est que vous y trouvez un PNJ non-hostile, Saint-Urbain, et que ça me permette de vous parler des PNJ à trouver en explorant les mondes. Lors de l'introduction du jeu, on vous mentionne un certain nombre de personnes qui se sont aventurées dans les terres couvertes par le brouillard démoniaque. Toutes ces personnes peuvent être croisées dans le jeu, et certaines ramenées au Nexus après les avoir aidées. Je parle ici de Saint-Urbain, qui vous permettra d'échanger vos âmes de boss contre des miracles puissants, l'une des deux formes de magie du jeu. Du sage Frec, libéré de sa prison de Latria, qui en fait de même pour la magie, et de la sorcière Uria, bien cachée derrière une suite de secrets dans le château de Boletaria qui vous échangera elle aussi vos âmes de boss contre des sorts, différents de ceux offerts par Frec. Pour les personnages orientés vers la magie, il est essentiel d'aller rapidement chercher un ou plusieurs de ces PNJ, et cela va vous influencer sur l'ordre dans lequel vous traversez les mondes. Le boss de la deuxième section du Temple des Tempêtes est ce bel éphèbe appelé Vieux Héros, un autre occurrence de personnage fictionnel du folklore de l'ancienne tribu des Ombres, rendu réel par le brouillard démoniaque. A première vue, cela semble être un combat où il faut prendre son bouton esquive à deux mains et faire péter le skill. Mais pas du tout, c'est encore un boss énigme. On se rend compte en l'observant correctement qu'il est aveugle et qu'il n'attaquera de manière précise et agressive que s'il arrive à vous repérer. Deux stratégies sont donc toutes indiquées, déjà le combat à distance, et ensuite l'utilisation là encore de l'anneau du voleur, qui vous rend plus difficile à repérer. Tiens, ça alors, les mêmes stratégies que contre les bêtes de la tempête qui infestent ce monde, comme si elles vous préparaient à cette rencontre ! Et un bon point de game design ! La troisième section du Temple des Tempêtes est courte et consiste uniquement en un combat contre le démon majeur de ce monde, comme c'est le cas partout sauf dans le château de Boletaria, qui est un monde plus important scénaristiquement que les autres. Ce démon majeur est le fameux esprit de la tempête vénéré dans ce temple, rendu réel par le brouillard démoniaque sous la forme d'une version géante des bêtes de la tempête que vous avez croisé dans toute la zone. Avant de pouvoir lui expliquer votre religion, vous allez devoir vous farcir l'armée de petites bestioles qui l'accompagnent. Mais pas de panique, puisque c'est encore un boss énigme ! Il s'agit ici d'explorer suffisamment l'ère de combat pour trouver l'épée Maître des Tempêtes, qui dans cette section uniquement permet de balancer des putains d'ondes de chocs et déchirer leur race sans effort aux petites raies Manta comme à la grande. Vous en avez alors fini avec ce monde-là. Vous serez peut-être surpris de ma description des combats de boss si vous avez été biberonné à l'idée que la série des Souls est d'une difficulté extrême, et réservée à l'élite de l'humanité dont la patience et les réflexes éclipsent ceux des vulgaires casual gamers. C'est évidemment complètement faux, mais Demon's Souls développe néanmoins un rapport particulier à l'échec et à la difficulté, qui est une part fondamentale de l'expérience visée, et que nous allons donc maintenant décortiquer. La série des Souls a depuis longtemps décidé d'axer son marketing sur sa difficulté. Ainsi, le sous-titre de l'édition PC de Dark Souls était « Prepare to Die ». Le débat sur l'absence de mode facile est relancé à chaque nouvelle sortie, et vous trouverez difficilement un test ou une news sur un de ces jeux qui n'essayent pas de caser une blague sur le masochisme. A la sortie de Demon's Souls, il n'avait pas encore été décidé de le vendre comme un jeu difficile. Il n'a été intégré à ce délire que rétrospectivement. Ça n'a pas empêché les critiques à sa sortie de remarquer unanimement qu'il s'agissait d'un jeu exceptionnellement dur, mais là il va falloir qu'on prenne un peu de recul pour se demander ce que ça veut dire, être dur, parce que sous cette ombrelle sont en fait rassemblés plusieurs aspects du game design de Demon's Souls. Pour parler de choses concrètes, examinons 4 situations que j'ai, moi, trouvées difficiles la première fois que j'ai joué à Demon's Souls, et pourquoi. Commençons par le passage que tout le monde préfère effacer de sa mémoire lorsqu'on parle de Demon's Souls, la deuxième section du Valve en jeu, désigné ci après sous l'appellation « Marais empoisonnés de merde ». Commençons par le plus évident. Il fait très sombre, il est très difficile de se repérer, et le Marais empoisonnés de merde est extrêmement grand. Voici la carte de la zone. L'unique raccourci est ouvert à la toute fin de la section, et même lorsqu'on emprunte, le boss est à 2 bonnes minutes de marche du début de la zone. Tout ça pour dire qu'on va pouvoir profiter longuement du Marais empoisonnés de merde, qui couvre 90% de la section, le reste étant des planchettes de bois depuis lesquelles il est très facile de retomber dans le Marais. Ce Marais donc est empoisonné, c'est-à-dire que vous allez perdre de la vie en continu durant toute votre visite de ce charmant endroit, et même le consommable censé régler cette altération d'état, le Lotus, ne sera d'aucune utilité ici puisque le poison revient tout de suite. Le Marais est également de merde, c'est-à-dire qu'il vous ralentit et vous retire à la possibilité de faire des roulades pour esquiver les attaques. Autrement dit, il est extrêmement déconseillé de combattre quoi que ce soit tant qu'on a les pieds dans cette mélasse. D'autant plus que quelques ennemis très dangereux se baladent dans cette reproduction de la Seine-Saint-Denis, dont un fandom noir gonflé de PV et que eux ne sont pas affectés par le terrain. Bref, vous l'aurez compris, cette section présente un certain nombre de circonstances aggravantes qui n'en font pas ma destination de vacances favorite. Elle reste quand même construite sur le modèle qu'on a détaillé précédemment, avec des secrets à trouver, un raccourci, des petits ennemis un peu partout émaillés de piques de difficultés, mais ici, la section est particulièrement longue, particulièrement moche, particulièrement demandeuse en ressources limitées comme les soins, et particulièrement riche en occasion de se faire one-shot. Vous comprendrez donc que je la prenne comme exemple de sections d'exploration m'ayant paru particulièrement difficile. On a vite fait de s'agacer au fil des morts que l'on estime injustes, de perdre patience et de commettre de plus en plus d'erreurs en essayant de rattraper ce qu'on pense être du temps perdu. Pour sortir de ce cercle vicieux, il faut avoir une illumination, qui pour certaines personnes est très longue à venir. Mourir dans Demon's Soul, ce n'est pas échouer. Demon's Soul n'est pas un jeu d'arcade. Lorsque votre barre de vie est vide, le message qui apparaît n'est pas Game Over, jeu terminé, c'est vous êtes mort, mais le nexus vous retient. Et la mécanique qui traduit cela est la présence, sur le lieu de votre mort, d'une flaque de sang qui vous permet, si vous parvenez à la rejoindre, de récupérer l'expérience que vous aviez au moment de votre mort. En plus de ça, les objets ramassés par terre dans la zone restent ramassés, vous n'avez donc pas à réexplorer les passages déjà explorés. Comprenez donc bien que l'échec dans Demon's Soul a deux formes, et qu'aucune d'entre elles n'est le fait de perdre toute sa vie et de mourir. L'échec de petite ampleur, c'est le fait de ne pas arriver à récupérer son expérience sur la flaque de sang de l'essai précédent, autrement dit de ne pas faire aussi bien que la fois précédente. Et l'échec de grande ampleur, c'est de baisser les bras et de laisser tomber le jeu, de rage quit. Mais ça ne devrait pas arriver si vous avez compris que chacune de vos morts est un pas en avant vers le franchissement de l'obstacle. Franchissement inévitable si vous faites preuve de patience envers vous-même. La deuxième situation que je voulais évoquer est un boss, celui de la première section de Rochecrow, une araignée cuirassée. Cette araignée cuirassée a deux types d'attaques. Si vous êtes loin d'elle, elle envoie des jets de toile ou des boules de feu, facile à esquiver. Et si vous êtes au corps à corps, elle attaque avec ses pattes et son souffle de feu qui dure une dizaine de secondes. Elle est très résistante aux attaques physiques, et la première fois que j'ai joué à Demon's Soul, je n'arrivais pas à lui faire des dégâts suffisamment vite ou à me protéger correctement de ses attaques, et je suis mort des dizaines de fois. La solution n'était pas de git goutte comme on dit, mais de prendre un peu de recul et d'exploiter les systèmes à ma disposition. Cette araignée cuirassée est, de manière assez évidente, vulnérable aux attaques magiques, que ce soit des attaques au corps à corps, avec une arme enduite de truc blanc qui colle, inconsommable, ou des attaques à distance avec un projectile magique, accessible à n'importe quel personnage qui possède une caracte d'intelligence d'au moins 10. Cette situation est typique de la fausse difficulté qu'on rencontre parfois dans Demon's Soul. Parce que c'est une difficulté qui disparaît si l'on accepte de changer d'arme, d'armure, ou simplement d'approche. Ou si l'on prend le temps de se faire un stock de soins ou d'améliorer son arme. Demon's Soul a toute une richesse de gameplay, et vous mettre face à des obstacles que votre approche ne suffit pas à surmonter facilement est une manière de s'assurer que vous alliez exploiter cette richesse de gameplay. Mais je vous entends d'ici, vous qui avez terminé le jeu et qui en avez des souvenirs bien précis, me dire que c'est bien gentil tout ça, mais qu'il y a quand même une poignée de boss dans le jeu pour lesquels il faut réellement se remonter les manches parce qu'ils n'ont pas de talons d'Achille. C'est notamment le cas du Rôdeur Enflammé, le boss de la deuxième section de Rochecrow, largement réputé comme étant le boss le plus dur du jeu. Il possède une grande quantité de PV, est très agressif, et ses attaques à effet de zone ne sont ni parables ni facilement esquivables. Même pour les magiciens, c'est un combat de longue haleine où il faut rester mobile et où un simple soin mal timé peut être fatal, puisque le boss tue en deux coups et se fait des merguez avec votre cadavre. Dans ces cas là, effectivement, il n'y a pas d'issue, il va falloir progresser. Cette difficulté est similaire à celle d'un Megaman, il faut apprendre les différentes attaques du boss et comment les éviter, les moments où il est possible de se soigner et ceux où il est possible de placer une attaque en sécurité. C'est un processus plus ou moins long en fonction du joueur et de son expérience personnelle, mais là encore, ce boss constitue un obstacle fixe, et avec de la persévérance et de la patience, n'importe qui peut en venir à bout. On ressent alors une très grande fierté à l'idée de s'être progressivement élevé à la hauteur de ce challenge, fierté dont Miyazaki a déclaré dans une interview qu'elle était la raison et le but de la présence d'épreuves difficiles à surmonter dans Dimun Soul. Quatrièmement, parlons du boss de fin, le fameux roi Allant. C'est un autre combat qui exige de vous un travail d'apprentissage à une échelle un peu moindre que le rôdeur enflammé, mais ce qui m'intéresse ici, c'est deux choses. D'une part, le chemin pour venir au boss est long et vraiment pas fait pour être retraversé facilement. Il passe par une ruelle bloquée par un chevalier d'élite, par deux sections surveillées par des dragons et leur souffle de feu, et par un ascenseur slow as fuck d'une trentaine de secondes. D'autre part, ce boss possède une attaque qui est capable de vous retirer un niveau et l'augmentation de caractéristiques qui allaient avec. Ce que je veux illustrer ici, c'est que parfois Dimun Soul n'en a rien à foutre de vous et de votre petite sensibilité, et que c'est à vous de vous plier à ses caprices pas l'inverse. Prenons le système de tendance des mondes, qui en plus de permettre d'accéder à quelques secrets, constitue une forme de difficulté adaptative. Sauf que généralement, difficulté adaptative, ça veut dire que si vous jouez mal au jeu, celui-ci devient discrètement plus facile. Et ben là, Dimun Soul n'en a rien à carrer et fait exactement l'inverse. La tendance du monde va vers le noir si vous mourrez plusieurs fois en forme humaine sans tuer un boss, et les ennemis deviennent alors légèrement plus forts et plus résistants. Prenons aussi le système d'amélioration d'équipement, nécessaire pour ne pas taper comme un barbe à papa sur les derniers niveaux, mais absolument opaque et pas du tout mis en avant par le jeu. Prenons encore les PNJ que vous pouvez décider d'attaquer et de tuer si vous vous sentez particulièrement anarchiste tout à coup, quitte à pourrir votre partie en vous privant de l'option de mémoriser des sorts ou de stocker votre équipement excédentaire. Dimun Soul ne vous tient vraiment pas par la main, en fait même il vous crache dans la main et vous ordonne de vous démerder parce que c'est bon, vous êtes grand, non mais oh. Pour beaucoup de gens, cela constituera un défaut et du coup, contrairement à ce que je disais pour Toho, je ne pense pas que Dimun Soul soit un jeu pour tout le monde. Non pas qu'il soit réservé à l'élite des gamers dont le temps de réaction est en dessous d'un dixième de seconde, on a vu que le jeu ne courait pas après ce type de difficulté, mais plutôt qu'il faut avoir le temps, la curiosité, la patience d'expérimenter avec les systèmes de jeu pour les découvrir et les maîtriser, quitte à en passer par des échecs. Cette opacité et cette rigueur, si elles contribuent évidemment à repousser le nouveau venu, sont à l'origine d'un fort élan d'entraide autour du jeu, et de la série des Souls en général, avec la création de wiki très complets et de topics dédiés sur Gamefac et Reddit. Et ça tombe bien parce que cet élan d'entraide est intégré et encouragé par les composantes multijoueurs du jeu. Il y a quelque chose d'important à savoir sur la partie multijoueur de Demon's Soul, c'est qu'elle n'existe plus. Depuis début 2018, le serveur du jeu a fermé. C'était cependant une partie tellement essentielle de l'expérience qu'il faut en parler ici. A partir du moment où le jeu était connecté à internet, c'est une forme d'expérience massivement multijoueur qui était lancée et qui allait se manifester sous plusieurs formes. La plus évidente était de croiser, lors de vos sessions d'exploration, des messages laissés par d'autres joueurs qui pouvaient soit vous conseiller, soit vous troller ou vous piéger, soit simplement faire un jeu de mots contextuel sympa à partir du générateur de phrases limité auquel les poseurs de messages ont droit. Dans le même genre, vous pouviez parfois voir se déplacer pendant quelques secondes le fantôme de quelqu'un en train de faire face aux mêmes difficultés que vous, et toucher la flaque de sang d'un autre joueur pour voir les circonstances de sa mort et éventuellement être prévenu d'un piège. La présence constante de ces messages et silhouettes venait ainsi à l'idée que vous n'étiez pas seul à en chier des cactus dans ce marais de merde, mais le réconfort pouvait aller bien plus loin que ça avec le système de coopération. Sous forme humaine, forme que vous perdez en mourant et que vous récupérez normalement en battant un boss ou en utilisant un objet relativement rare, vous pouviez invoquer jusqu'à deux alliés pour vous aider à traverser une section et combattre son boss. Sous forme d'âme, à l'inverse, forme qui constitue une contrainte puisque votre barre de vie est réduite de moitié, vous pouviez laisser un signe au sol pour vous faire invoquer et aider quelqu'un à traverser une section. Si vous parveniez ensemble à en vaincre le boss, vous récupériez votre forme humaine, en plus d'un paquet d'âmes qui allait vous permettre de monter de niveau. Le point très original de ce système de coopération était qu'il ne comportait pas de chat vocal ou écrit, et que la seule communication possible avec vos collaborateurs se faisait par les mécaniques de jeu ou par un ensemble étonnamment complet d'immotes. Loin d'être un défaut, c'était un aspect tout à fait volontaire qui tirait son origine d'une expérience réelle qu'avait eu Hidetaka Miyazaki d'entraide entre automobilistes sur une route bloquée par la neige. Ainsi, les alliés allaient et venaient sans que vous sachiez jamais qui ils étaient et si vous les reverriez un jour. Cela conférait une certaine intensité éphémère à ces rencontres, et pour avoir pu profiter des systèmes grosso modo similaires de Dark Souls 1 et 3, je peux témoigner n'avoir eu avec eux que des expériences mémorables. Grâce à la coopération, même le rôdeur enflammé devient parfaitement abordable, et il y a fort à parier que tous ceux qui viennent pleurer sur les forums à cause de la difficulté de ce combat n'ont jamais voulu faire appel à de l'entraide, enfermés qu'ils aidaient dans une vision individuelle de la réussite, qu'il serait peut-être temps de remettre en question. Mais l'homme est un loup pour l'homme, et si les interactions entre inconnus se résumaient à de l'entraide, ça ferait un bon moment qu'on vivrait dans une utopie communiste. Pour les gens à l'âme mauvaise, et pour ceux qui auraient tellement poncé le jeu que même un combat à poil avec une épée cassée contre le rôdeur enflammé ne parvenait plus à les exciter, il restait le PVP, ou joueur contre joueur dans la langue de Benjamin Griveaux. Lorsque vous étiez sous forme d'âme, il vous était possible d'envahir la Pologne d'un autre joueur qui, lui, était sous forme d'humain, et de lui pourrir sa journée en venant le tuer alors qu'il était presque parvenu au boss. En plus du plaisir bien naturel d'avoir fait du mal à un inconnu, qui n'attendait peut-être que ça pour se jeter dans un fleuve, vous étiez alors récompensé par la récupération de votre forme humaine. En forme humaine, justement, il vous était donc possible de vous faire envahir, et éventuellement tuer à tout moment, ce qui justifiait de parcourir plutôt les niveaux sous forme d'âme par sécurité. Si vous vouliez en découdre avec un envahisseur, il vous était également possible d'en invoquer un, pour vous lancer dans un glorieux et futile duel à mort. On faisait vite le tour de la richesse de gameplay offerte par ces affrontements et de leur équilibrage un peu douteux, mais leur simple existence ajoutait du sens au système de forme d'âme et humaine, sens qui, du coup, s'en retrouve amputé en même temps que les fonctionnalités en ligne, et qu'une partie de l'équilibrage de la difficulté du jeu. Conclusion, eh ben, Demon's Souls a besoin d'un remaster ou d'un remake. A chaque fois que je vois sortir une nouvelle édition de Dark Souls, Prepare to Die sur PC, Dark Souls Trilogy, Dark Souls Remaster sur PS4, Dark Souls à la montagne, Dark Souls sous l'eau, je grince des dents parce que le jeu qui en a vraiment besoin, c'est Demon's Souls. On outil ce remake depuis des années tout en nous expliquant que ça n'arrivera probablement jamais à cause de l'embrouille cosmique que constitue la propriété intellectuelle du jeu après qu'il soit passé entre les mains de trois éditeurs différents. Mais on sait tous que quand il y a un gros tas de bifetons à gagner, ce genre de considération tend à devenir secondaire. Un remaster ou remake permettrait de régler tous les problèmes de Demon's Souls. Ce serait déjà au moins l'occasion de lui donner la qualité graphique qu'il mérite, de retravailler toutes ces textures un peu dégueulasses et de le faire tourner en 1080p et à au moins 30 fps constants, si ce n'est un délicieux 60 fps, mais pas que ! On pourrait enfin y inclure le 6ème monde, celui avec les géants qui a été coupé à la fin du développement et dont il reste au moins un artwork dans le jeu, pour faire passer sa durée de vie au-delà de la barre très correcte de la trentaine d'heures. On pourrait surtout ressusciter les fonctionnalités en ligne, y inclure les améliorations apportées au netcode en 10 ans, et profiter du regain d'intérêt pour le jeu pour enfin trouver facilement des compagnons d'infortune ou des adversaires humains lors du combat contre le moine sénile. Mais surtout, ce serait l'occasion d'en faire enfin une promotion digne de ce nom, car s'il y a bien une chose qui explique que Demon's Souls n'ait pas eu un succès commercial retentissant, ce n'est pas sa difficulté, ce n'est pas son aspect graphique borderline cracra et sauvé uniquement par sa direction artistique, non, c'est l'abandon marketing total dont il a été victime, en particulier par Sony, qu'il a lâché dans la nature au Japon sans en attendre grand chose. Aux Etats-Unis, Atlus avait déjà plus confiance dans le potentiel du jeu, mais ne constituait pas un éditeur avec les moyens de mener une grande campagne marketing, et Namco Bandai, en le distribuant en Europe, a préféré faire des économies sur la promotion et se reposer sur le bouche-à-oreille et les bons échos qui nous étaient parvenus de sa sortie aux Etats-Unis. Avec un soutien éditorial décent, un remake de Demon's Souls pourrait toucher un public bien plus large qu'à l'époque, et prendre la place qui lui revient dans le cœur des joueurs. Mais en attendant, Demon's Souls est condamné à rester une gemme méconnue exclusive à la PS3, et un objet de masturbation pour vidéaste, cette engeance démoniaque. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu, qui était long mais je l'espère complet et enrichissant. Votre avis sur Demon's Souls m'intéresse, si vous y avez joué, qu'en avez-vous pensé, et si vous ne le connaissez pas, votre curiosité est-elle désormais piquée au vif ? Ruez-vous sur l'espace commentaires, et moi en attendant, je vous dis à la prochaine fois, et n'oubliez pas de transformer en sort l'âme du dieu dragon pour partager avec vos ennemis les joies de l'esquive de boule de feu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501